MUSIQUE Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour cet horoscope du mois de juin, signe par signe. N'oubliez pas de vous abonner et puis si vous voulez poser des questions, vous allez évidemment sur Tipeee, en n'oubliant pas non plus que dans les dix premiers jours de juin, vous aurez un horoscope spécial pour vos amours d'été. Bélier et ascendant Bélier, dans cet horoscope du mois de juin, eh bien nous avons le maître du zodiaque, c'est à dire le soleil qui occupe les gémeaux et je vais vous dire c'est un bon plan pour le bélier. Je vais vous expliquer pourquoi le soleil en gémeaux est dans un signe avec lequel vous êtes en harmonie, c'est un signe d'expression de soi, de, comment dire, d'échange, de communication, de tchatch, et vous serez donc extrêmement communicatif, convaincant, donc ça peut marcher aussi bien dans le domaine des affaires, dans le domaine personnelle, où vous pourrez vous exprimer plus facilement, mais attention parce que vous serez peut-être, c'est votre nature, un petit peu trop franc et trop directe, donc veillez à ne pas blesser les autres, surtout, surtout quand le soleil sera en dissonance avec Neptune, parce que là vous n'aurez pas de limites, peut-être parce que vous aurez envie de faire rire ceux qui vous entourent, et alors vous ferez des jeux de mots ou vous raconterez des histoires drôles, et puis bon vous pourriez choquer quelqu'un, ça arrive, surtout le bélier, il ne fait pas attention, vous allez de l'avant et bon, vous ne faites pas trop attention aux mots que vous employez. Donc cette dissonance Soleil-Neptune sera à peu près entre le 6 et le 10 juin, et simplement méfiez-vous de ne pas en dire trop, de ne pas révéler des secrets, de ne pas dire des choses que vous ne pensez pas vraiment. Ensuite nous avons votre planète maîtresse, Mars, qui va occuper le Cancer. Pendant tout le mois, on sait que c'est un signe important de votre thème, un des signes constitutifs de votre personnalité, et évidemment la planète de feu dans un signe d'eau, vous imaginez bien que vous allez peut-être être trop émotif et que toutes vos réactions, actions, réactions, ça c'est Mars, seront marquées par le fait que il y aura de l'émotion, de l'émotionnel, et que ça peut vous faire un peu rater votre cible. En plus de ça, il va être aussi opposé à Saturne et à Pluton, donc certains d'entre vous vont se trouver vraiment dans une impasse à un moment ou à un autre. Et alors, ce que je peux vous donner comme conseil, premièrement, c'est de ne pas avoir une excessive confiance en vous, parce qu'il va y avoir un bon aspect Mars-Neptune, et vous allez avoir foi en toutes vos actions et décisions. Sauf que, en même temps, donc il y a l'opposition avec Mars et l'opposition avec Pluton, et que là, vous devez vraiment faire un peu de rétro-pédalage, c'est-à-dire essayer de toute façon, vous n'obtiendrez pas ce que vous voulez sous cette dissonance. Donc c'est pas la peine d'essayer de casser la baraque, il faut simplement attendre que cette dissonance passe, parce qu'une dissonance de Mars, c'est quoi ? 3-4 jours, c'est pas non plus des dissonances de Jupiter ou de Saturne. Donc 3-4 jours, vous essayez de vous calmer, de ne pas prendre de décision sous ces influences, et bon, tout simplement, c'est vrai que c'est dur pour le bélier, mais d'être un peu patient. Taureau et ascendant taureau, dans votre horoscope de ce mois de juin, eh bien le Soleil se trouve en Gémeaux chez votre voisin, il vous a quitté et il passe maintenant par les Gémeaux qui représentent traditionnellement, dans votre Zodiac solaire, qui représentent vos avoirs, votre argent, vos moyens, les moyens dont vous disposez à la fois matériel et autres, et donc qui gèrent bien évidemment l'argent aussi que vous allez gagner en travaillant ou que vous allez recevoir d'une manière ou d'une autre. C'est aussi une période de l'année où vous pouvez avoir un important achat à faire, quelque chose qui va bien vous faire réfléchir parce que le Gémeaux est un signe mental, de réflexion, et donc bon, essayez de ne pas réfléchir trop longtemps non plus. Je sais bien que vous aimez comparer les prix et acheter vraiment le meilleur produit quel qu'il soit, mais bon, faut pas non plus que vous passiez à côté d'une occasion ou que que vous n'achetiez pas parce que vous n'arrivez pas à vous décider. D'ailleurs il y a une dissonance Soleil-Neptune en passant vers le 8, 9 par là et vous aurez très certainement encore plus de mal à vous décider à ces dates-là, donc vous remettez après où vous faites avant. Votre planète maîtresse maintenant, donc on sait que c'est Vénus, que fait-elle ce mois-ci? Eh bien elle est aussi en Gémeaux Vénus, donc elle va être en Gémeaux pratiquement tout le mois et elle va évidemment accentuer le côté matériel de de la conjoncture, tout en vous rendant sur le plan affectif un petit peu plus possessif, un petit peu plus curieux de l'autre et donc un petit peu plus envahissant. Surtout qu'elle va faire elle aussi une dissonance avec Neptune, donc là c'est également un moment où vous manquerez un peu de limites, vous vous rendrez pas compte que vous êtes un petit peu envahissant avec l'autre ou que vous lui demandez trop, vous demandez plus qu'il ou elle ne peut vous donner. mais en conséquence je vous conseille quand vous sentirez que vous êtes dans cette disposition d'esprit, de vouloir tout demander à l'autre, mais peut-être c'est quelque chose d'habituel et c'est pour ça que vous vous en rendrez pas compte. mais bon, essayez quand la demande se présentera dans votre tête de faire un petit peu marche arrière et de vous poser la question est-ce que il ou elle peut me donner ce que je veux, ce que je souhaite ou est-ce que je peux me l'apporter moi-même? parce que là, il s'agit d'alléger les demandes que vous avez vis-à-vis de ceux que vous aimez, et le taureau en général est assez exigeant vis-à-vis de ceux qu'il aime, plus que vis-à-vis de les collègues ou des personnes qui vous entourent, avec ceux que vous aimez, vous attendez une sorte de perfection. Gémeaux et ascendant gémeaux dans votre horoscope de ce mois de juin, bon tout d'abord bon anniversaire évidemment, c'est une année qui est marquée par l'opposition de jupiter et surtout la dissonance entre jupiter et neptune. C'est une constante, vous l'avez depuis à peu près le mois de novembre, disons que ça a commencé en même temps que l'affaire des gilets jaunes, donc vous vous retrouvez au moment de votre anniversaire avec le même aspect qui est là depuis des mois et qui est un aspect bien évidemment pour vous individuellement déstabilisant, qui trouble votre tranquillité habituelle, et ça s'adresse surtout à ceux qui sont nés autour des 7, 8, 9 juin, étant entendu qu'à ces dates-là, eh bien le soleil va de nouveau reformer une... et activer la dissonance qui est actuellement en place entre jupiter et neptune. Vous allez vous... alors c'est vrai que c'est une situation qui peut être confuse pour vous, que vous pouvez ne pas voir clair là dedans, et alors comment faire? parce que bon n'essayez pas d'affronter ça seul. Un Gémeaux il a besoin d'échanges, il a besoin de parler, de communiquer, et aussi qu'on l'écoute et qu'on lui donne des conseils. Bon vous êtes un peu moins bon pour écouter les conseils, mais en tout cas pour en donner, oui! toujours est-il que parler, parler, et parler encore surtout si vous êtes troublé, déstabilisé, que vous ne savez pas quelle direction prendre, je pense que... bon il ne s'agit pas de faire de la logorée verbale, et de... bon... d'ennuyer vos proches, alors en parler sans arrêt. Choisissez une personne avec qui vous vous entendez bien, dont vous savez qu'elle a un côté pragmatique, donc un taureau par exemple, ou une vierge, et vous échangez avec et vous essayez de voir ce qu'il ou elle en pense. Votre planète maîtresse, on sait que c'est Mercure. Alors que fait Mercure ce mois-ci? Elle n'est pas très sympa, hein? Elle est en cancer, donc elle est dans votre signe voisin qui représente votre argent, et elle reçoit des oppositions de Saturne, de Pluton, et elle est... bon, elle est en bon aspect avec Neptune en même temps, mais j'ai peur que ça vous enlève encore une fois vos limites. Et là côté dépenses, ou côté avidité, vouloir absolument gagner de l'argent et marcher sur des têtes pour obtenir quelque chose. Donc mon conseil là, quels sont les comportements qui pourraient vous aider à déjouer un petit peu les Mercure, c'est pas facile parce que, bon, Mercure c'est votre planète, donc vous êtes très guidé par elle, donc, bon, là aussi je pense qu'il faut que vous parliez et que vous parliez à des personnes de confiance, c'est ce que dit en tout cas le bon aspect entre Mercure et Neptune. Cancer et ascendant Cancer, dans votre horoscope de ce mois de juin, on commence bien évidemment par le soleil puisque c'est lui qui donne le ton de ce mois. Il se trouve en Gémeaux, donc c'est le signe qui vous précède et c'est votre signe d'ombre, c'est votre signe de secret, de mystère, parfois aussi de lassitude, de fatigue, vous voyez, vous n'êtes pas dans la même forme que d'habitude, mais il faut bien savoir que ça ne dure pas, le soleil est vraiment, il fait un degré par jour, donc une date de naissance par jour. Donc bon, que ce que vous allez ressentir ça un jour avant, un jour après, donc il va y avoir trois jours où peut-être vous serez fatigué, où vous aurez un petit rhume, une indigestion, quelques angoisses, des inquiétudes, vous voyez, tout ce qui est du domaine de la douce, qui n'est pas une maison, enfin un secteur très facile et d'ailleurs souvent les astrologues ont du mal à l'interpréter parce que les anciens disaient, parlaient de prison pour la douce. Alors bien évidemment on est obligé d'adapter, aujourd'hui on ne passe plus des années en prison, sauf si on est un vrai gangster, mais bon, peut-être aussi que vous vous emprisonnez vous-même, ou que vous êtes prisonnier d'une passion, par exemple 3e décan avec l'opposition de Pluton. Nous n'allons pas faire la nouvelle lune et la pleine lune ce mois-ci parce qu'il y a des planètes dans votre signe, donc je préfère vous donner des conseils par rapport à ces planètes parce que elles vont faire vraiment des dissonances, elles vont faire les mêmes. Il s'agit de Mercure, donc qui gère votre communication, vos échanges, vos rapports avec votre entourage proche, vos frères, vos sœurs, vos voisins et de Mars qui gère vos actions et décisions. Les deux planètes vont être à la fois en bon aspect avec Neptune, c'est-à-dire vous donnant une espèce de forme de confiance dans vos pensées, dans vos paroles, dans ce que vous avez envie de dire, de communiquer, et dans vos décisions, actions et décisions, donc étant gérées par Mars. Mais ces deux planètes vont être toutes les deux opposées à Saturne et à Pluton qui sont vraiment des bloqueurs. Ça bloque, ça vous handicap, c'est difficile, tout est difficile, tout demande, comment dire, à être, je ne sais pas si vous allez demander quelque chose par exemple à votre boss ou à votre conjoint, on va vous répondre non ou on va vous mettre devant une impasse en vous disant oui, mais tu dois faire ci, tu dois faire ça avant. Bref, comment est-ce que vous pouvez gérer ça? Je dois vous avouer que c'est assez compliqué avec des grosses planètes comme ça, parce que c'est un processus intérieur, c'est un schéma dont vous devez sortir, si vous voulez, pour que ça ne se reproduise plus. Et pour sortir d'un schéma, eh bien il faut le connaître par cœur, il faut l'avoir vécu plusieurs fois, l'avoir analysé, avoir compris pourquoi vous ne renonciez pas à ce schéma et là ça concerne surtout ceux du 3e décan, 2e, fin 2e et début 3e décan, peut-être qu'il serait intéressant pour sortir de ces impasses de faire un petit travail sur vous-même, d'aller voir quelqu'un avec qui en parler, même si ça n'est pas un professionnel, en parlez! Lion et Ascendant Lion, dans votre horoscope de ce mois de juin, nous avons un soleil en gémeaux et vous savez que le soleil c'est votre maître, mais c'est aussi le maître du mois, donc les gémeaux c'est un bon signe en ce qui vous concerne, et vous allez certainement être beaucoup moins sous pression ce mois-ci, étant donné que la dissonance d'Uranus, dont je vous ai souvent parlé, ne sera pas activée, en tout cas pas par le soleil ni par les autres planètes. Donc vous êtes plus ou moins tranquille, parce que lorsqu'elle sera activée, ce sera par la Lune, donc ce sera vraiment quelque chose de l'ordre du ressenti, mais bon, ça ne va pas vous troubler. Bon, ce qui peut vous troubler, en revanche, c'est la dissonance entre le soleil et Neptune, qui va être, qui va accentuer, on va dire, la dissonance entre Jupiter et Neptune, qui est installée depuis des mois, puisqu'elle correspond à tout le trouble qu'il y a en ce moment dans notre société, et auquel vous êtes sensibles forcément. Alors, certains lions peuvent en tirer avantage, parce qu'il y a toujours ce côté chez vous, que vous savez comment faire pour gérer les choses, donc je ne dis pas que vous allez résoudre la crise des gilets jaunes, mais vous pouvez, en tout cas s'il y a des crises autour de vous, parce que c'est possible que ça représente aussi des crises dans votre environnement, des problèmes quelconques, en tout cas, vous saurez trouver, je pense, les solutions. On revient sur Jupiter, parce que votre planète maîtresse, c'est le soleil, donc on ne va pas refaire quelque chose sur le soleil, mais on va revenir sur Jupiter et sa dissonance avec Neptune. Parce que peut-être que vous attendez quelque chose, peut-être que vous avez créé une société, que vous avez créé une oeuvre d'art, que vous allez peut-être exposer vos oeuvres si vous êtes artiste, ou vous allez vous produire sur scène. Le lion est souvent un comédien, amateur ou professionnel. Et cette dissonance du soleil, enfin de Jupiter, soleil et Neptune, risque de vous voir, non pas, je ne dis pas un échec, mais il y a des circonstances extérieures, indépendantes de votre volonté, qui peuvent faire que les choses ne se passent pas comme vous l'auriez voulu, qu'il y a une espèce de... Que les gens ne viennent pas, ne peuvent pas venir, sont empêchés, ou que... Il y a un élément qui bouleverse un petit peu, enfin pas qui bouleverse, mais qui empêche les choses de se passer comme vous auriez désiré qu'elles se passent. Maintenant, il y a aussi la possibilité, pour beaucoup de lions, d'attendre un enfant pour cette année. Alors cette période Jupiter-Neptune, peut-être que vous allez être davantage fatigué, ou que vous allez être obligé de rester alité. Vierge et ascendant Vierge, dans votre horoscope de ce mois de juin, le soleil traverse les Gémeaux, et ce sont les Gémeaux donc qui donnent le ton du mois. C'est un signe important de votre Zodiac, vous le savez très bien, je vous l'ai déjà dit, il fait partie des quatre signes sur lesquels votre personnalité s'est construite, et pourtant ce n'est pas un signe que... Bon, vous avez en commun la même planète maîtresse, mais on ne peut pas dire que vous ayez beaucoup de points communs. Parce que le Gémeaux, il fait les choses avec légèreté, rapidité, mobilité, et puis ils se posent des questions, mais ils ne tournent pas en rond. Alors que vous, la Vierge, on dit toujours que vous coupez les cheveux en quatre, c'est bien... ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que vous revenez toujours sur des détails qui n'ont pas vraiment une grande importance. Alors que les Gémeaux, ils passent au-dessus de tout ça. Il y a une espèce de... Vous, vous allez penser que c'est du je m'en foutisme, que c'est vraiment de la négligence, alors que c'est une autre façon de faire, une autre façon de voir les choses. Attention à la dissonance entre le Soleil et Neptune, parce que vous allez être encore une fois perturbés si vous êtes du deuxième décan, de la fin du deuxième décan, mais autour du 8 septembre, par là, on en a souvent parlé, et c'est déstabilisant sur le plan relationnel, et vous devez prendre du recul absolument, et pas du tout vous laisser influencer par ce qu'on pourrait vous dire, ou par certaines lectures, ou par des personnes que vous admirez, et qui ont un certain pouvoir sur vous. il faut vraiment vous mettre un petit peu en retrait et réfléchir. Surtout réfléchissez bien. Mercure, votre planète maîtresse, va occuper le Cancer. Alors ça c'est plutôt bon signe, disons que même si elle fait des dissonances, parce que de toute façon votre ciel n'est pas calme, mais ce n'est pas un mois facile. Donc Mercure, elle se trouve ce mois-ci dans un secteur d'amitié et d'entraide, de solidarité, vous voyez, de tout ce qui peut vous aider, ou alors de tout ce que vous pouvez faire, vous, pour aider les autres. Ça joue, ça va dans les deux sens. Donc Mercure et Mars seront toutes les deux conjointes dans ce signe du Cancer. Donc il y aura vraiment, vous vous sentirez mieux dès que vous pourrez agir de manière à aider, ou alors quand vous pourrez demander de l'aide, si votre orgueil vous le permet, quand vous pourrez demander à quelqu'un de vous seconder, ou de vous donner des idées, ou des conseils, tout ça voulant dire qu'il va falloir que vous vous exprimiez, que vous ne gardiez pas pour vous les problèmes que vous pourriez affronter. Surtout donc, je vous ai dit, deuxième décan. Premier décan, il n'y a pas vraiment de problème. Balance et ascendant Balance, dans votre horoscope pour ce mois de juin, eh bien nous avons un soleil en gémeaux qui est vraiment bien placé par rapport à vous, c'est un signe d'air comme le vôtre, donc vous êtes forcément en harmonie avec l'ambiance générale. Toutefois, je suis bien obligé de vous dire que ça n'est pas aussi rose que cela paraît, c'est vrai que le soleil en gémeaux, c'est l'évasion, c'est le voyage, c'est, vous préparez peut-être vos vacances tout simplement, mais il y a du, vous avez du plomb dans l'aile, on va dire, avec Mercure et Mars qui vont se trouver dans un secteur professionnel et vous allez certainement avoir beaucoup de travail, surtout donc certains d'entre vous voudront terminer quelque chose avant le départ en vacances de la fin du mois et se mettront un petit peu la pression. Mais bon, après vous serez tranquille, de toute façon votre sens du devoir sera très accentué par ces planètes en cancer, là, Mercure et Mars, et puis avec le soleil en gémeaux, vous aurez aussi envie de bien faire les choses. On en vient à Vénus, donc votre planète maîtresse, et alors là, franchement, c'est un petit cadeau du ciel, Vénus va être en gémeaux, très bien placée, comme le soleil d'ailleurs, dans ce secteur d'évasion, de voyage, et vous allez, pour moi c'est la détente. Alors la détente par moment, pas tout le temps, à cause de toujours ces planètes en cancer qui vont vous demander de vous mettre un petit peu la pression. Mais bon, alors il va y avoir, il faut que vous le sachiez, une dissonance entre Vénus et Neptune qui va dans le sens d'autres dissonances sur Neptune ce mois-ci. Donc vous risquez d'être un petit peu, comment dire, déconcerté par vos sentiments, par l'attitude de votre conjoint qu'on peut représenter par Vénus, et ça va durer 2-3 jours, mais vous ne saurez pas ce qu'il veut, ou c'est vous qui ne saurez pas ce que vous voulez, ou alors il peut y avoir, vous pouvez craindre, sans que ce soit avéré, craindre qu'il ou elle ne vous mentent, ne vous trahissent, voyez, quelque chose de l'ordre de Neptune, mais bon, Neptune n'est pas en dissonance avec vous, donc ça n'aura pas vraiment d'impact. Et si vous sentez que vous êtes troublé, que vous êtes mal à l'aise avec celui ou celle que vous aimez, eh bien tout simplement, vous le lui dites, vous essayez d'avoir un échange, parce que c'est très important pour la balance d'échanger, et d'expliquer ce que vous ressentez, de manière à ce que l'autre ne se sente pas, en plus de ça, mis à l'écart. Donc voilà le conseil que je peux vous donner. SCORPION et ascendant scorpion, dans votre horoscope de ce mois de juin, on est sous l'emprise tous d'un soleil en gémeaux, qui est quand même un signe très différent du vôtre, autant vous êtes tourmenté profond, avec vraiment une capacité d'analyse qui est des autres, vous êtes souvent dans la tête des autres, autant le gémeaux est, enfin à la réputation, il n'est pas toujours, à la réputation d'être un petit peu superficiel et léger. Ça n'est pas... Bon, moi je pense que c'est vraiment une image, que c'est une surface, et qu'il faut gratter un petit peu pour aller voir ce qu'il y a derrière. Et d'ailleurs, c'est probablement ce que ce soleil gémeaux va vous inciter à faire. Vous serez un peu casse-pieds là-dessus, c'est-à-dire que personne autour de vous ne pourra essayer de vous raconter une histoire ou même de faire un tout petit mensonge par omission. Vous savez, un mensonge vraiment peu important. Eh bien non, vous le sentirez et vous le ferez remarquer. Parce qu'avec les gémeaux, qui est un signe d'expression, vous ne laisserez rien passer à personne. Et encore plus, quand le soleil sera en dissonance avec Neptune, c'est-à-dire pendant 2-3 jours autour du 8, là vous serez parfois un petit peu tyrannique. Faites attention ! Votre planète maîtresse, c'est Mars. Et Mars est en bon aspect avec vous. Alors franchement, vous avez de la chance, parce que les autres signes, ça n'est pas toujours le cas. Alors elle est en Cancer, elle est accompagnée par Mercure, et toutes les deux vont faire des fortes dissonances, mais comme par hasard, et Mercure et les autres planètes sont en harmonie avec vous, d'une manière générale. Donc ce Mars en Cancer, d'abord il va vous donner la pêche. Il va vous donner l'envie de défendre des idées, défendre des opinions, ou même défendre des gens que vous trouvez injustement accusés. Vous aurez un sens de la justice qui sera un petit peu plus fort ce mois-ci, justement à cause, enfin à cause, c'est représenté on va dire par ce Mars en Cancer. et vous aurez très certainement des arguments convaincants avec Mercure pour défendre ces gens ou pour vous défendre vous, si c'est vous qui êtes injustement attaqué. ça arrive, ça arrive. Sagittaire et ascendant Sagittaire, dans votre horoscope de ce mois de juin, c'est la période Gémeaux, donc le Soleil se trouve face à vous, sur le signe qui est à l'exact opposé du vôtre, sur la roue du Zodiac. il représente les autres, le monde des autres, ceux qui ne sont pas comme vous, c'est-à-dire les personnes qui gravitent autour de vous et qui ont leur personnalité, leur différence, mais vous les remarquerez peut-être plus ce mois-ci. Quoique, certains d'entre vous vont être, comment dire, extrêmement sensibles à la dissonance du Soleil et de Neptune parce qu'elle répétera une autre dissonance qui est en train de se reformer entre Jupiter, votre planète maîtresse, et Neptune. Mais ça, on va en parler un petit peu plus loin. En ce qui concerne la dissonance du Soleil et de Neptune, attention à ne pas vous tromper d'orientation. Alors, ça peut aller, si vous voulez, de je me trompe de chemin ou de route en voiture, je prends le mauvais train ou vous voyez, ou j'arrive en retard quelque part. Enfin bon, vous voyez, ce n'est pas des grosses erreurs, c'est des distractions. Vous risquez d'être extrêmement distraits, peut-être par les autres, parce que vous serez plus curieux que d'habitude de ce que font les autres et vous oublierez un rendez-vous, un déplacement, un coup de téléphone à passer, parce que ça va durer deux, trois jours, pas plus. Alors en ce qui concerne Jupiter, votre planète maîtresse, alors là c'est un petit peu plus ennuyeux, cette dissonance est répétitive, elle concerne le deuxième décan, puisque Jupiter retourne, elle est en marche arrière, elle retourne dans votre deuxième décan, et elle reforme la même dissonance qu'en novembre-décembre dernier, que récemment, enfin bref, ça a été tout le temps depuis le mois de novembre. En fait, depuis que Jupiter, votre planète, est rentrée dans votre signe, le fait que votre signe soit en dissonance avec Neptune, ça a joué tout de suite. Donc on retrouve là tous les problèmes de crise avec les gilets jaunes, crise politique, etc. Votre signe étant celui des institutions. Donc au plan personnel, ça donne quoi ? Ça donne que peut-être votre structure, les bases sur lesquelles vous êtes construits sont un petit peu plus fragiles, et que est-ce que c'est vous qui les avez fragilisés, où est-ce que ça vient de l'extérieur, de quelqu'un autour de vous ? Je ne peux pas le savoir ça sans votre thème. Mais en tout cas, ce qu'il faut faire, je pense, c'est être vous-même le plus clair possible dans vos choix et de faire très attention à qui vous donnez votre confiance. Parce que ça, c'est primordial. Il y a une possibilité vraiment de trahison. et si vous ne l'avez pas encore vécu, ce nouvel aspect qui va se répéter d'ailleurs au mois de septembre est susceptible de vous valoir une trahison ou un gros mensonge. Donc là, il y a une obligation pour vous de vous montrer lucide. Et si vous ne voulez pas voir, peut-être que d'autres verront à votre place. donc demandez conseils autour de vous. Capricorne et ascendant Capricorne, dans votre horoscope de ce mois de juin, nous avons évidemment le soleil en gémeaux qui va donner la tonalité de ce mois. Le soleil en gémeaux, il occupe votre secteur du travail, travail, vie quotidienne, habitude, tout ce qui est un petit peu le train-train, la routine, qui n'est pas quelque chose pour vous déplaire. Les signes de Terre, en général, ils aiment bien quand ça ne remue pas trop. sauf que ce mois-ci, eh bien le soleil va former une dissonance avec Neptune qui en répète une autre entre Jupiter et Neptune. Donc il y a forcément des remous. Alors est-ce que ce sont des remous personnels pour vous dans le domaine du travail, des problèmes peut-être avec des collègues ou avec un supérieur, ou est-ce que ça concerne plus généralement le pays avec de nouveaux remous comme nous en connaissons déjà depuis quelques mois. En tout cas, le soleil en gémeaux va activer ces dissonances et peut-être que vous ne serez que simple observateur, mais comme vous prenez les choses très à cœur en tant que Capricorne, il est possible que ça vous impacte vos humeurs quotidiennes ou alors que vous ayez par exemple un peu de mal à vous déplacer certaines journées parce que eh bien il y aura des mouvements de foule ou des choses comme ça. C'est très lié. La foule est représentée par Neptune en général. Votre planète maîtresse, on le sait, c'est Saturne. Et Saturne, elle va être très sollicitée ce mois-ci. Elle occupe votre signe, elle est de retour dans votre deuxième décan, enfin elle est un peu à la limite entre deuxième et troisième décan, mais je pense que vous allez être nombreux à ressentir ces aspects parce qu'elle va être donc face à Mercure et face à Mars. Et je pense que c'est surtout l'opposition entre Mars et Saturne qui va être un petit peu marquante pour vous dans la mesure où elle peut vous gêner pour vous déplacer comme je vous disais tout à l'heure ou alors pour vous déplacer peut-être parce que il y aura trop de monde et que... ou alors vous aurez un peu peur quand même de vous retrouver pris dans des mouvements de foule ou alors parce que vous aurez mal quelque part. Avec Mars, Saturne, il y a souvent des douleurs, des douleurs articulaires, osseuses. ça peut faire partie des désagréments liés à la conjoncture. Alors comment gérer ça ? Comment faire en sorte que ça vous atteigne le moins possible ? Bon, j'aime pas dire qu'il faut s'isoler d'autant plus que le Capricorne a déjà un côté un petit peu isolé mais bon, si vous voulez pas avoir de soucis en tout cas, n'allez pas vous mêler à la foule. C'est vraiment un conseil de base. Et bon, si vous avez du mal à communiquer, si vous avez du mal à vous déplacer, attendez sagement que la conjoncture se défasse. Ça va pas durer 107 ans. Donc, bon, je vois pas comment vous pouvez gérer autrement cette conjoncture. VERSEAU et ascendant VERSEAU dans cet horoscope du mois de juin, il y a des bonnes choses pour vous. Le soleil est en gémeaux, c'est le signe qui brille dans votre thème, c'est un signe solaire et qui ajoute à votre charme parce que vous êtes plus spontané, vous êtes plus drôle, vous avez de l'humour, vous vous amusez et vous amusez les autres aussi. D'ailleurs, les VERSEAU qui sont artistes, ils pourraient très bien se produire en scène ce mois-ci ou exposer leurs œuvres. Enfin, il y a un côté où on se montre, où on est fier de soi et parfois avec raison. Le seul problème, c'est que le soleil et Neptune vont former une dissonance qui va répéter celle de Jupiter et Neptune qui va être de nouveau active et donc il faut dire que l'ambiance générale ne sera pas très stable. Il y a quelque chose de déstabilisant mais on est déstabilisé depuis des mois, depuis que Jupiter est entré en Sagittaire. Donc ce ne sera pas pire, quoique je ne sais pas, c'est très difficile d'estimer la force d'un aspect mais en tout cas en ce qui vous concerne ça ne vous touche pas de près. C'est vraiment plus dans l'ambiance générale. Alors votre planète maîtresse Uranus n'est pas du tout active ce mois-ci. Elle est même on va dire elle ne va pas du tout vous impacter donc j'ai choisi d'être positive et de vous parler de Vénus parce qu'elle va aussi se trouver en gémeaux et que ça vous promet quand même des journées extrêmement agréables parce que en plus d'être bien dans votre peau vous aurez une capacité à séduire qui sera quand même assez accentuée. Déjà vous avez souvent une personnalité séduisante parce qu'elle peut être très différente de celle des autres. C'est même souvent ce que vous recherchez vous les Verseaux de sortir du lot, de ne pas être comme les autres. et avec le Soleil et Vénus en gémeaux vous allez faire ressortir des côtés de votre personnalité une facette peut-être qui va beaucoup plaire. Je pense que vous aurez très certainement l'occasion d'être séduit et de séduire surtout les gens que vous allez croiser. Poissons et ascendants Poissons dans votre horoscope de ce mois de juin et bien nous avons un Soleil en gémeaux comme tous les mois de juin et c'est un signe important de votre Zodiac il gère en effet les bases de votre vie les bases sur lesquelles vous êtes construit la famille l'éducation enfin tout votre passé vos racines et aussi la famille que vous avez construite la maison où vous habitez vous voyez c'est assez large mais il y a un point commun c'est l'intime donc tout ça va être mis en exergue au premier plan par la présence du Soleil en gémeaux alors c'est le bon moment pour déménager réaménager votre maison refaire quelques peintures par exemple le seul problème que vous risquez de rencontrer c'est à cause de la dissonance qui va se former entre le Soleil et Neptune qui va répéter une autre dissonance dont nous parlerons après cette dissonance du Soleil et de Neptune bon elle peut vous faire oublier quelque chose par exemple vous aurez je ne sais pas quelque chose à acheter pour la maison ou un rendez-vous à prendre pour quelqu'un de votre famille et vous oublierez c'est un peu le problème des poissons et c'est souvent vous êtes oublieux et donc bon la chose à faire pour lutter contre ça c'est tout simplement de vous faire des petits mémos vous avez des choses à faire vous avez des rendez-vous vous avez autour du 8 juin parce que l'aspect sera à peu près exact autour de cette date vous faites des post-it et vous notez ce que vous avez à faire surtout ce que vous ne devez pas oublier vous notez ça attention aussi à ne pas perdre un objet auquel vous tenez et qui a une valeur sentimentale vous pourriez pas le perdre mais peut-être l'égarer tout simplement puis il reviendra de lui-même tout seul donc on va aborder maintenant cette dissonance Jupiter-Neptune ce sont je vous le rappelle les deux planètes maîtresses de votre signe étant donné que la dissonance a commencé depuis très longtemps en fait quand Jupiter est rentré en Sagittaire au mois de novembre avec l'affaire des gilets jaunes donc on en est toujours là la dissonance est toujours active et elle va se réactiver bon là maintenant mais elle va se réactiver aussi au mois de septembre donc on n'en est pas sorti apparemment bon à moins que d'ici à ce que cette vidéo soit diffusée il y ait des solutions trouvées mais en tout cas à la date où j'enregistre c'est-à-dire début mai il n'y a pas vraiment de solution sur le plan personnel maintenant c'est quelque chose de déstabilisant pour ceux du deuxième décan enfin de la fin du deuxième décan en particulier vous n'arrivez pas ou à construire dans votre job ou dans votre vie affective il y a un côté aussi je vous l'ai déjà dit il peut y avoir une dépendance qui vous nuit une dépendance à quelqu'un donc affective ou une dépendance à un produit à l'alcool à une drogue et tout ça bien entendu ne vous ne vous aide pas à vous construire et à construire votre vie donc comment lutter contre une dissonance de Neptune par la connaissance c'est-à-dire en étant lucide en essayant comment dire de ne pas d'abord de ne pas être dans le déni et ensuite de parler avec quelqu'un qui peut vous aider je vous dis au revoir et au mois prochain un mois de juillet où vous aurez une vidéo par signe pour le mois en entier vous pouvez pour plus de précision appeler le 3210 aller sur rtl.fr ou sur le figaro tv magazine leéis le l'0 le la l'9 les le l'0 et même Abonnez-vous !